Bonne nouvelle soirée, donc préparative de fête, et merci de faire avec nous ce soir de 31 décembre. On va amorcer cette dernière soirée de l'année 2013 ensemble et avec Magyce, qui a soufflé le chaud et le froid dans cette émission, dans la première partie pour cette dernière de l'année. Vous n'avez que 200 euros dans la caisse et on s'est loupé sur le tionnel routier du Saint-Gothard. Vous avez dit, le massif central, c'était les Alpes, vous ne l'oublierez plus, c'est pas grave, ils étaient 40. Et votre réponse, s'il vous plaît, avant d'aller récupérer quelqu'un, ils sont encore 25. Alors ce 31 décembre, qui va avoir plus de chance que les autres ? Qui va revenir ? Qui va être désigné par l'ordinateur ? Il s'agit de... Nicolas ! Pour 20, vous étiez venu pour gagner de l'argent. Oui. Dans la deuxième manche, les grosses se m'arrivent. Je compte sur vous. Cinquième étape. Allez, bonne chance. Voyage, voyage, cinéma ou calcul simple ? Voyage, voyage ? Alors, voyage, voyage. Dans quelle région est-on accueilli par un collier de fleurs de tiare ? La Polynésie française, l'Afrique australe ou la Terre de feu ? Vous voyez ce que c'est, les fleurs de tiare ? Oh, des fleurs avec des petits picots, là, tout ça ? Non, en gros non, pas vraiment. Ça, ça s'appelle un cactus. Et en collier, c'est très désagréable. Fleuris. Tu vois, j'ai... Bienvenue ! Oui, c'est vrai que là, ça le fait un peu... Non, 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 mais... Non, 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 le tiare, c'est une fleur merveilleuse et elle donne le bon oeil. Ah oui. Notamment. Et donc, ça vous a inspiré une réponse qui était ? Euh, la A, la Polynésie. Ah, ben, c'est en plus une bonne réponse. Ah, ben, voilà. Oui, car je peux. J'imagine que dans le public, vous étiez au courant. Évidemment, les colliers fleuris, c'est la Polynésie, c'est Tahiti, c'est Merveille-Visible. Il n'y a qu'un éligé à ça ! Bon, Valéice. Ce qui est bien, on ne récupère personne. Oui, il suffit de l'argent dans la caisse. Voilà. Vous avez 400 euros. On tente la 6 tout de suite ? Allez. Allez. On se reconcentre. Moi, je me dis que ça va peut-être bien se passer. Orthographe, sport ou les courants musicaux. Là-dessus, vous me dites ? Oui, les courants musicaux. Question. Lequel de ces groupes fait partie de ce qu'on appelle le mouvement New Wave des années 80 ? Depêche-Mode, Fleetwood Mac ou Nirvana ? Vous êtes née en quelle année, vous ? En 1993. Mais c'est impossible. J'étais pas encore là. On ne peut pas être née en 1990 ? Si. On ne peut pas être née l'année où... Je ne sais pas si c'est mon permis de conduire. Oh, le dégoût. Et donc ? J'ai dit la B. Vous avez dit réponse B, Fleetwood Mac. Bon, vous n'avez pas connu le mouvement New Wave des années 80 ? On l'a bien compris. La chanson s'appelait Just Can't Get Enough. Ça, c'est une bête. Ça ne vous dit rien, ça ne vous as fait rien, ça. Je peux vous dire que même un soir de réveillon comme aujourd'hui, de 2013 à 2014, aujourd'hui encore et cette nuit quelque part dans le monde, vous risquez de danser sur ce tube légendaire de Depêche-Mode. Réponse A, malheureusement. Erreur ! Alors, je ne sais pas si elle sera fatale, mais en tout cas, elle permettra à quelqu'un de revenir dans quelques instants. Et surtout, elle nous coûte, elle nous coûte de l'argent. Elle nous coûte 200 euros. 9 000 euros. Il y a quelqu'un qui veut faire le 17e ? Ben pensez-y très fort, peut-être que ça va marcher. Pensez-y, pensez-y. Ça marche pour Séverine André. Elle est où Séverine ? Elle est là ! Elle est étudiante en sciences, elle vient de Berlissard, Séverine. Bonne chance et bonne année à vous aussi. Bon, 17 candidats, il faut aller me chercher de l'argent. Oui. Mélisse, on se regroupe deux secondes parce que là, à partir de maintenant, chaque bonne réponse pourrait valoir 400 euros. C'est pareil 400 euros à chaque fois. Pas de tout. Alors, on commence tout de suite. Je chantais ce tube de 2002. Là, vous étiez née. Oui. Lequel de ses auteurs aurait pu serrer la main de Voltaire ? Dans quel pays Ingrid Betancourt fut-elle captive pendant 6 ans ? Placée. Vous vous souvenez ? Elle était détenue où, Ingrid Betancourt ? Au Venezuela, en Colombie ou en Bolivie ? J'ai dit la Colombie. Réponse ? B. B. Je n'ai pas le sentiment que vous êtes convaincue de ce que vous me dites. Non. Vous l'impliquez ou pas ? Je pense que oui. Maintenant ? Oui. D'accord. On va faire ça. Ils sont 17 candidats. 17 candidats qui ont répondu à cette septième question et je vais vous dire un truc. Ils sont 17 à avoir donné la même réponse que vous. La Colombie. Alors, vous n'étiez pas certaine de vous ? Non. Maintenant, oui. Non mais, on a déjà vu des surprises sur ce plateau. Oui. Peut-être que tout le monde s'est trompé. Ce serait pas mal, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais changer de question. Je pense que c'est bien. C'est peut-être raisonnable. Oui. Parce que le but est quand même de les éliminer. Je pense que... Ingrid Bettencourt détenue par les Farc en Colombie, c'était une bonne réponse. Bon, alors, on y retourne, Lara ou la baie, du coup ? Je vais dire la baie. Vous l'avez dit, d'ailleurs. Quel de ces auteurs aurait pu serrer la main de Voltaire, le barquis de Sade, Alexandre Dumas ou Victor Hugo ? Et vous avez répondu ? La A. Le barquis de Sade ? Oui. Il ne faisait pas que serrer les mains, hein ? Grande glace, bonne année. Le barquis de Sade, que vous connaissez ? Non, pas vraiment. Pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi vous me dites le barquis de Sade ? Vous savez qui était le barquis de Sade ? Non. Non ? Non. Je veux le savoir. Vous ne connaissez aucune de ces chansons ? Rien... Ce n'est ni l'heure ni l'endroit, mais... Je pourrais vous expliquer, mais... La main de Voltaire aurait pu être serrée par le barquis de Sade, c'est un contemporain, c'est une bonne réponse. Alors, pour votre info, quand même, parce que je vous charlie, vous savez pas ? C'était le plus grand libertin de son époque. Ah, voilà. Connu pour des récits hautement sexy. Ça, elle a passé avec des mains, alors. Bah, c'est-à-dire que si vous lisez l'œuvre du barquis de Sade encore aujourd'hui, 50 millions de gris, c'est Blanche-Neige. Ah oui, d'accord. Voilà, à peu près. Même si elle est nain, hein, je vous assure. Euh... 17... 17 candidats. Vas-y, les bonnes réponses. On termine bien l'année, hein. En toute décontra... Alors là, je vous assure, je suis comme vous, je ne m'y attendais pas une seule seconde. Mylis, vous venez d'éliminer un public de septembre candidats. Alors là, alors là, ça va être chaud, très chaud, parce que vous êtes seul face à vous-même. C'est-à-dire que, je vous explique, vous avez 800 euros, ça, c'est acquis. En tout cas, jusque-là, c'est acquis. Ils viennent de basculer dans votre poche. Maintenant, si vous commettez la moindre erreur jusqu'à la neuvième question incluse, on récupérera quelqu'un. Vous le savez. Donc, on va afficher une huitième étape. Il y aura trois propositions de questions. Choisissez-moi celle dont vous êtes a priori certaine de la réponse. Ne prenez plus aucun risque. D'autant qu'on n'a plus de blic. Parce que même seul, vous pourriez cliquer. Quels sont euros en jeu, Mylis ? On ne fait pas n'importe quoi. Que signifie le P du cible SPRL ? Est-ce que vous savez ça ? Non. Non, non. D'accord. Qui est le réalisateur belge du film Farinelli ? Ça vous inspire un truc ? Non plus. Laquelle de ces barques de voitures est d'origine tchèque ? Bonne année, Mylis. Bonne année. Lassé, vous avez dit lassé ? Oui. D'accord. Trois marques de voitures à laquelle elle est tchèque. Skoda, Dacia ou Lada ? J'ai répondu lassé. En espérant que ce soit la bonne. Vous avez dit ? Lassé. Lada. Oui. Je pense que les autres, c'est des... Chinois, non ? Oui. Cela dit, attendez. Cela dit, je crois que Dacia, c'est coréen. Oui, voilà. Je me paye. C'est roumain ? Oui, c'est roumain. Exact. Oui, vous avez raison. Je me suis un peu nulle dans les marques, moi. Je ne vais pas vous chauffer là-dessus. Je ne vais pas vous chauffer là-dessus. Je vais te planter Dacia, donc si vous voulez. Eh, rigolez pas, qui c'est qui a éliminé cette entre-personnes ? C'est pas le voisin. C'est pas le voisin. C'est pas le voisin. Maylis, la voiture d'origine tchèque, dans ses trois propositions, ça va faire plaisir à quelqu'un parmi vous. C'est Skoda. Maylis, qui pour se gagner, c'est pas le cas de l'année, ne se rend pas restée seule très longtemps. Je pense que c'est mon compagnon qui va être vraiment, mais vraiment vénère. Pourquoi il est tchèque ? Non, non, mais il s'y connaît vraiment dans toutes les marques de voitures et il va m'en vouloir. Non, mais on ne quitte pas une filtre en descendant. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Il s'appelle comment ? Benoît. Benoît, attendez au moins demain. Bon, on va récupérer quelqu'un ce soir. Eh bien, vous êtes la chance Aurélie, on peut le dire. Alors, j'ai bien connu une Valérie, mais là, Aurélie Mérès est vendeuse. Elle vient de Bray, éliminée depuis la troisième question. Bonne chance à vous Aurélie. Peut-être que vous êtes la grande gagnante du 71, le dernier de l'année. Allez savoir. Si vous donnez deux bonnes réponses, deux bonnes réponses, la 9, la 10, vous êtes gagnante. Peut-être pas seule non plus, car sur la 9e question, on peut encore récupérer quelqu'un en cas d'erreur de la part de Malice. Pour 400 euros, votre avant-dernier choix, le voici. Auquel état américain, Thalassie, est-elle la capitale ? Lequel de ces poissons ne se rencontrera pas en Afrique ? Auquel chanteur africain a chanté ce tube de l'année 1988 ? N'étiez pas née ? Non. Je vais prendre la baie. Allez, on y va. Trois poissons Malice, lequel ne se rencontre pas sur le continent africain ? Le poisson chat, le piranha ou le tilapia. On trouve ce poisson plutôt dans les rivières sud-américaines. J'ai dit le piranha. J'espère que c'est la bonne. C'est bonne partie comme je vois. On a plus de blitz. Je ne connais pas en voiture et encore moins poissons. Surtout ceux qui sont là. Poissons rouges, oui. Mais ceux-là, non. Piranha, vous voyez ce que c'est ? Oui, oui, ça, oui. C'est quoi ? C'est celui avec les dents. C'est ça, il est carnival. C'est celui avec les nageoires. Et les dents aussi. Mais non, c'est vrai, il est carnivore. La particularité du piranha, c'est qu'il est carnivore. On joue pour une place sans fume. Parce qu'on rigole, mais on joue pour une place en finale. Aurélie, a-t-elle donné une bonne réponse ? Va-t-elle aller en finale du 71 de nouvel an ? La réponse est non. Je vais vous expliquer un truc très simple. Si le piranha a la bonne réponse, vous avez gagné 71 ce soir et il ne peut plus rien vous arriver. Ce serait parfait. Bah, tu m'étonnes. Ce sera beau qu'il y ait de plus. Oui, ce serait pas mal. Et surtout, vous partiriez avec un minimum de 1 200 euros. Maëlys, attendez. Attendez, parce que ça, c'est assez rare pour le souligner. Vous venez pour la deuxième fois ce soir d'éliminer un public de cette pomme. Et là, vous êtes certain de l'avoir gagné la partie. Nous partons avec nous de ce genre de coquette. C'est une telle qui est une session. L'année se termine bien pour vous. Je suis ravi de vous offrir cette somme et additionner peut-être des 500 derniers euros disponibles pour la dernière année. Ce serait pas le faire. Allez, on va voir ça. Qui vend son bébé dans le film L'enfant des frères d'Ardenne ou laquelle de ses plantes n'appartient pas à la famille des graminées ? Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous connaissez la réponse de manière plus évidente que les autres ? Pas spécialement, mais je pense prendre la baie. Qui vend son bébé dans le film L'enfant des frères d'Ardenne ? Oui. Émilie Dequenne, Olivier Gourmet ou Jérémy Rény ? Vous avez vu le film ? Non. C'est une bonne idée d'avoir fait cette question. Oui, hein. Maëlys ? Tant qu'à faire, espérons que la chance soit avec moi. Oui. Vous avez dit ? La A. On ne peut pas avoir que de la chance, non plus. Ne me dites pas ça. L'enfant des frères d'Ardenne, c'est Jérémy Rényet qui vend son enfant dans son film. Il est assez sombre. Ça vient de le dire. Allez-moi, Jean-Henri. Bon, Maëlys, bonne année. Merci. Vous aussi. Et on se disait que 2014 serait à l'image de 2013. Si 2014 est à l'image de ce dernier soir de l'année, ça va être une année exceptionnelle. Vous éliminez par deux fois cette autre personne. Et vous partez avec 1200 euros ou... Plus. Ou 2400 euros. Une onzième et dernière question que vous choisirez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. Vous les affichez, vous décidez la question à laquelle vous connaissez la réponse. Non, je ne préfère pas. Ça contribuera très très bien à l'achat de ma nouvelle voiture. 2400 ou ça. Ce serait pas mal. Non, 2400. 2000, pardon. 2400, je veux bien. Mais si vous me donnez une onzième bonne réponse. Oui. On ne joue pas. C'est vrai, non. Donc c'est 1200. Oui. Je m'y perds, là. Elle est quand même en train d'essayer de monter la plus grande arnaque de l'année. Elle me dit. Non, je ne joue pas. 2004, c'est pas mal. Eh, c'est pas écrit Bacasse, hein ? On joue pas, on reste là ? Oui. Bonne année, ma belle. Bonne année. Merci. Merci. À vous. Je suis heureux. Vraiment, vous pourriez bien. C'est toute l'équipe de 51. Qui ce soit à moi. Que vous soyez une exceptionnelle. Merci à nos amis de ce soir. Faites la planète. Réconnable à l'avant. Mais faites la fleur. En décembre à son. Et on est à demain. Nous allons le 18h30 pour le premier septembre de l'année qui arrive. Merci à tous. Retrouvés à tout moment septembre.